Et salut à tous c'est Naftaline et on se retrouve aujourd'hui pour le 15ème épisode d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors nous étions donc laissés en pleine poursuite entre guillemets de Goyle, car on le cherche toujours ce petit Saligo. Il nous a semé dans un endroit ma foi fort bizarre. Et donc voilà on en était là, donc on continue et on va essayer de terminer ce, j'ai toujours envie de dire donjon, mais c'est pas du tout un donjon, mais bref. Donc on va essayer de rejoindre Goyle pour lui prendre une touffe de cheveux, parce que les cheveux c'est bon pour la santé, c'est bien connu. Non, je plaisante bien entendu, les cheveux nous serviront donc à concocter le polynectar, qui nous permettra donc par la suite d'aller voir Drago Malfoy. Ouais je sais je fais bien la voix un peu mystérieuse comme ça, c'est assez, ça se travaille, ça se travaille donc bon, vous pouvez essayer chez vous. Alors, on en est, qu'on en est dans un espèce de grenouille, y'a quoi en dessous là, parce qu'on va y descendre quand même. Bon du coup, moi j'ai pas supraconfiance, mais on y va. Hop là, petite chocogrenouille, on en a pas besoin. Un petit dragé, on en a toujours besoin. Hop, la botte de paille, hop, la corde, et ça a fait, ça a fait je ne sais quoi, mais ça a fait... Euh, du coup, où est-ce qu'on est là, ce... Ah, ah, t'es nul, là ! Ah mince, je m'empoisonne. Eh, j'ai pas perdu de vie. Comment ça ? Oh bah non ! Eh, il mange... Oh ! Vous le saurez maintenant, faut laisser le gnome manger les champignons, parce qu'il lâche des dragés après du coup. Bon après, on s'en débarrasse. Pour éviter qu'il nous en bête. Et du coup, elle a servi à quoi cette botte de fou, hein ? Pour remonter. Pour éviter de faire une chute trop... Trop dangereuse. Car le Harry n'est pas cascadeur. On aurait pu lui envoyer la balle, le gobelin. Le gobelin, le gnome. Mais... Mais ma foi... Wow, 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 wow. Wouhou, esquive. Ma foi. On va être gentil avec lui, parce qu'il nous a donné des dragés déjà en mangeant les champignons, donc... Un peu de compassion, ou... Je sais pas, de compassion d'ailleurs, mais... Mais on va être gentil avec lui, en tout cas, comme il l'a été avec nous. Le gnome est quelqu'un de bien. Euh... Apparemment, faut couper ça. Ça. Voilà. Ok. Euh... Pompompom. Oui, parce que Harry ne peut pas se tremper les pieds. Il faut pas plaisanter, non plus. Par contre, j'entends des bruits. C'est... C'est malsain. On va essayer de couper. Non, ça ne marche pas. Euh... Donc là, on passe. Arf ! Me suis fait eu. Ok. Ok, les vilains. À nous deux. Enfin, nous trois. Maintenant, à nous deux. Et hop, voilà ! Donnez-moi vos écorces. Du coup, on a plein d'écorces. On a huit, mais on a... On a zéro... Zéro, zéro... C'est quoi, déjà ? Mucus de ver à crasse, pardon. Je vais chercher... En plus, je vais me concentrer sur... Ce lancé de sort qui... Pose un petit peu de souci. Ah... Ah... Ça marchera pas. Ah... Il y a un petit souci sur ce sort. Ouais. Ah d'accord, tout ça pour un coffre. Ok. Ah, mais une carte argent, donc... On va dire que... Ça va. Hop là, je... Lance mon chrono un peu tard, hein. Mais... Je lance mon chrono quand même. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Circé. Vécu dans la Grèce antique sur... Aïe, 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 aïe. Euh... J'arrive pas à lire, ça... Je sais pas comment ça se prononce. Bref. Elle transforma des marins en cochons. C'est pas gentil, ça ? Bon, après, faut savoir si les marins étaient gentils. Bon, après, c'est plein de considérations philosophiques, pardon. Et donc, voilà. Ouhou ! Esquive ! Ok, toi, tu te tais. Voilà. Ok, donc... Ah ! Est-ce qu'on arrive à un endroit intéressant ? Est-ce qu'on arrive à un endroit intéressant ? Ouais... Ah, ça y est. On y est. Ah, effectivement, oui. Avec une patte de poulet dans les mains. En revanche, petit souci que j'ai là. Ah mince, mon dieu. Il me fait attaquer par un gros escargot. Bah, c'est qu'on est censé être en hiver, les amis. Et... Bah... Il n'y a pas de neige. C'était pas compliqué de mettre une texture toute blanche, pourtant. Même à l'époque. C'est un peu dommage. Et surtout, la cohérence. Qu'est-ce que Goyle vient foutre ici ? Pourquoi il vient dormir ici alors qu'il a une seule commune et tout ? Et puis, surtout en hiver. Bon. À fois... À fois, tant pis, mais... On va pas s'attarder sur si peu. Mais bon. Ça aurait quand même été mieux. Si on avait eu un peu de neige. Au moins un peu de neige. Bon. Sur ce... Allons voir Goyle. What's up ? Hop là ! Ça, c'est fait ! Et on ne l'a même pas réveillé alors qu'on a sauté comme un dingue à côté de lui. Mais bon. Faut croire qu'il avait quand même bien mangé. Donc, qui dit estomac bien rempli, dit dodo. Faut que je rapporte le morceau de Goyle et Hermione dans les toilettes de Mimi Géniap. Ouh ! S'ils nous font aller comme ça, j'ai bien l'impression qu'il risque de se passer quelque chose. Donc, le passage secret, on l'a déjà fait ici. Tantantantantantantom. Tantantantantantantanton. Moi, j'ai rajout de la musique, moi, j'suis comme ça. Alors. ta 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 tonton il boit en se passant le nez C'est vraiment bien fait, je plaisante bien entendu, enfin ceci dit sa robe elle aurait pas du changer, il n'y a que le physique qui changerait à base, mais bon, bah non c'est Goyle. Descends dans les cachots et essaie d'entrer dans la salle commune des Serpentards et de trouver Drago. Ok. Bonne chance Harry. Ah ouais comme ça quoi, je veux dire, au moins dans le film ils sont cool quoi, je veux dire, et Ron il nous suit quoi, en mode crabe, mais pas en crabe hein, pas en marchant sur les côtés mais bref, vous m'avez compris. Donc maintenant on joue Goyle et quand Harry saute ça fait... Et voilà donc bref voilà, c'est rigolo. Et un petit coffre, un petit coffre et une carte bronze. Une carte bronze dans les toilettes. Si vous ne faites pas le rapprochement, les toilettes, le bronze. Bref. Cassandra Vablatsky, voyante célèbre, auteur de Levé le Voile du Futur. Euh, moi je la connaissais pas hein, elle dit ce qu'elle était célèbre mais bon. Bon. Ok, moi j'accepte, j'accepte. Euh... On va hésiter un petit peu vite fait. Bah bah bah. Elle fait peur elle. Elle m'a fait peur. Wow wow wow. D'accord les portes se ferment comme ça, c'est... Tu t'es pour fille mais tu n'es pas une fille. Hummm... Ouais. Mais... On m'en fout moi. Je suis un fou. Alors, bon allez on y va. Va falloir aller à la salle commune des Serpentards. Donc il faut aller dans les cachots. Oups là. Petit ralentissement. Alors. Essayons d'y aller. Voilà. En mode je saute comme un gros. Parce que il faut bien avouer que Goyle n'est pas un fin. Et non pas un saint. Faut que j'arrête là et je ne me pourris là. Et puis tout à l'heure j'enchaîne. Hop là. Allez. On y va. Hop là. On essaie de ne pas tomber. Ok. Je suis tombé sur le chandelier. Même pas mal le Harry. Même pas mal. Ok. Hop. On y va. On y va. On y va. On y va. Pardon. Allez hop. On passe la porte. Déchargement. Et donc je crois qu'il y aura encore une petite partie. Un peu dans les cachots cette fois. Je n'ai jamais fait attention à cette chanson. Et on n'avait pas trouvé ce. Ah si on avait trouvé ce passage secret comme quoi. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelais plus. Attention. Ok. Je croyais qu'il allait réagir comme quoi j'étais un serpentard et tout. Que dalle. Alors allons-y. 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 Ne perdons pas plus de temps. Direction les cachots. Hop là. On y est allé ici ? Ah oui c'est vrai. On ne peut pas encore y accéder. Il nous faudra un autre sortilège. Donc hop. Attends il suit qui là ? Malfoy il est un petit peu blond. On s'est dit ils me font le coup à chaque fois là de me larguer un petit peu comme ça. Juste je veux mentionner que le tout petit garçon là qu'on a vu. Qui a balancé le mot de passe. Mais moi je trouve quand même qu'il avait une voix d'homme. Bon après c'est complètement subjectif. Hop là. Un petit lumos. Qui... 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 Là. Oh. Wow. J'en ai marre quand le sol se dérobe sous mes pieds comme ça. C'est... Ça me fait peur. Oula. Et une deuxième clé ! C'est pas merveilleux ça ? Ah ben voilà. On a déjà 20 cartes argentées quand même. C'est plutôt pas mal. On en a à moitié hein. Mine de rien. C'est plutôt un bon score. Alors on est une Gwendoline la fantasque. Aimait tant monter sur le bûcher qu'elle parvint à se faire capturer 14 fois sous divers déguisements. C'est un peu malsain celle-ci je dois dire. Franchement. C'est un petit peu malsain. Attends. C'est lui qui fait... Oh là là mon dieu. Ouais ! Alors là vous allez découvrir comment on accède à la salle commune des Serpentaires. Parce que moi je m'en souviens. Et franchement si on doit se taper le trajet comme ça à chaque fois. Et bah les gars quand ils veulent aller se coucher. Ils ont pas intérêt d'être trop fatigués hein. Et de même tu vas juste pour aller te coucher hein dans ta salle commune. Tu vas pas avant. Jérifier. Apparemment. Hop là. Continue. Voilà tu vas pas plusieurs fois par jour hein dans ta salle commune. Genre pour faire une petite pause dans la journée. Non 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 non. La petite pause vaut mieux rester ailleurs. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Goyle allait dormir ailleurs. Quoi qu'il avait quand même fait pas mal de trajet pour aller jusque là où on l'a trouvé. Bref. Hop. Un petit filpendo. Wouhou. Je sais pas si vous vous rendez compte là quand même de tout ce qu'on est en train de faire pour accéder à la salle commune. Je trouve c'est quand même assez énorme. Ça fait bizarre d'entendre la voix de Goyle. Ceci dit je soupçonne que ce soit le même doubleur qui est fait Goyle et Harry. A vous de donner vos avis dans les commentaires hein. Je vous y invite comme toujours hein. Allez c'est un petit commentaire. Pour réagir à ce que je peux débiter comme bêtise. Hop. Plus on est fou plus on rit. Toi tu restes là dedans. Il veut pas partir lui. On fera ça. Ok. Donc là c'est vraiment malsain. On est enfermé là. Je pense qu'il faut les faire retourner. Wouhou. Cet endroit me dit quelque chose. Vous vous rendez compte là de tout le trajet qu'on fait pour la salle commune. Moi je trouve ça. Il y a quand même quelques incohérences dans le jeu. Oh le p'tit salopio. Le p'tit salopio. Il nous a enlevé le pont. Bon c'est peut-être pour ça aussi que c'est long. Ah bah ça ouais amuse toi bien. T'inquiète que si toi je te retrouve. Toi aussi tu t'amuseras. Oh la la. Oh j'aime pas ça. Mon dieu que j'aime pas ça. Est-ce que je peux y accéder là ce truc. Bon allez. Concentration niveau maximum. Ok. Ça c'est fait. Ok. Ma foi une bonne chose de faite. A mon avis s'il y avait de l'ectoplasmus comme ça au mur. C'est que ce l'humos. Ok bon bah pas du tout. Je m'étais dit que ce l'humos pourrait ouvrir quelque chose ici. Mais. En fait. Que nenni. Hop là. Alors donc qu'on en est qu'on en est où là. Ça ça me fait revenir de là où j'étais ok. Là on a un petit. Je recule parce qu'il y a une grille sous mes pieds. J'ai pas vraiment confiance. Donc ça fait couler du machin. Ok. Ça va me permettre de recoller donc. Le pont. Oh. C'est bien organisé mine de rien. Et voilà. Alors juste du coup comment qu'on accède. Ah. Bah non non. L'humos siège a servi. Il sert peut-être deux fois ceci. Est-ce que c'est possible. Ah. Et. Ah j'ai bien fait de revenir sur les pas. C'est. Donc. Ceci. Non. Bon ça ça me sert à rien. Hop. Donc on descend les essais. Enfin on descend vite fait. Mais on y va. Hop là. Un petit secret de trouver. Le petit son qui va bien. Hop. 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 Et. Un coffre. Déjà. Qui nous permet d'avoir des dragées. Hop. Et je suppose qu'il faut activer tous ces trucs. Aucun seul. Ah d'accord. Oh la la. On va faire des plateformes. Et. Et. Si c'est pas au moins une carte argent. J'annonce. J'arrête le S play. Non je plaisante bien entendu. Je n'arrêterai pas. Mais. Mais. Oh. Oh punaise. On sent que j'aime pas ça. Oh. Oh punaise. Ah c'est une torture pour moi. Les. Les plateformes. Rien que ça. C'est. Et. Donc je n'arrêterai pas mon let's play. Parce qu'on a trouvé. Elfrida Klag, chef du conseil des sorciers. Elle fait un petit peu peur la madame. Bon après c'est mon opinion Bah oui bien sûr L'avantage dans ce jeu c'est que quand on est en l'air on peut reculer aussi donc bon ça facilite un petit peu les plateformes même grandement j'ai envie de dire mais hop en tout cas il y a beaucoup de chaudrons j'ai Serpentard vous me direz c'est normal parce que leur professeur leur maître de maison c'est Rogue, professeur des potions non mais vous vous rendez compte de tout le trajet qu'on fait rien pour je me répète hein mais moi c'est je trouve ça dingue en fait je trouve ça que c'est pas du tout cohérent bon ah ouais non je vais faire une fixette dessus pendant bah jusqu'à ce qu'on aurait jusqu'à ce qu'on ait terminé la la mission de toute façon faut pas chercher quand j'ai quelque chose en tête ah bah c'est bon on y arrive ok c'est parce que ouais d'accord il va y avoir d'autres passages sur les côtés on verra en repartant donc on observe hein forcément c'est pas le même décor que chez Gryffondor on est dans quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus bah un peu froid quand même je dois dire ok ça me sert à ah une carte une carte une carte ouais et une barre de vie en plus bah on aura pas tout perdu au moins dans cet épisode on aura eu une clé donc pour les cartes argent et une barre de vie en plus et on a trouvé Yordley Platt tueur de gobelins en série ah bah lui c'est pas un homme bien par contre c'est ouais pas de quoi être fier de l'avoir sa carte euh est-ce qu'on peut faire quelque chose là dessus non euh la vente continue on va aller voir sur l'autre côté s'il n'y a pas encore un secret ça m'étonnerait mais il y a quelque chose de nouveau et d'étranges dans ta démarche ah oui dis donc c'est quand même fou oh my god oh my god oh mon sang qu'est-ce qu'il fait quand même quoi oh non c'était là une carte hé je vais reconnaître c'était là encore une carte c'est cool ça bah comme quoi en fait il y avait encore une autre carte alors Justus Pillewickle célèbre chef du département de la justice magique ok hop pom 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 je regarde le chronomètre et du coup je me dis que je peux pas sauvegarder maintenant donc l'épisode sera certainement un peu plus long prévu du moins que d'habitude donc il y a plein de secrets je crois dans le truc de Serpentard et on a pas vraiment l'occasion d'y revenir après donc bah j'en profite un petit peu les corse j'en ai déjà plein mais bon on la récupère pour le principe ah Dumcus de Veracra ça par contre on n'en avait pas c'est cool donc on continue un petit peu Drago est parti de chercher Goyle je crois qu'il est dans le dortoir des garçons ouais bah moi j'ai dans le dortoir des filles ils ne voudraient pas qu'on appelle le professeur Rogue n'est-ce pas ils sont prudents chez les Serpentards c'est fou ça bon allez on va voir on va voir Drago allez comme un petit chien tu sais Goyle tu crois que Dumbledore fait tout ce qu'il peut pour étouffer l'affaire mais si ses attaques ne s'arrêtent pas il sera renvoyé quant à Saint Potter il ne se conduit même pas comme un vrai sorcier et dire que certains pensent qu'il est l'air l'étier de Serpentard si je savais qui c'était moi je l'aiderais tu dois bien avoir une petite idée mais non combien de fois fera-t-il que je te le répète mais je sais au moins une chose la dernière fois que la chambre a été ouverte un sang de bourbe est mort tôt ou tard l'un d'entre eux va se faire tuer j'espère bien que je serai rangé oh le salopio il faut que j'y aille où ça à l'infirmerie ouais c'est ça à l'infirmerie j'ai mal à l'estomac et il faut que je me soigne bah vas-y tu vas pas te traîner toute la soirée avec ce visage tout pâle allons-y mais oh mon dieu oh bah c'est subi je ferais bien de garder mes distances avec les serpentards et de ne pas trop me faire remarquer je préfère ne pas imaginer ce qui arriverait s'il me trouvait ici et on a une sauvegarde donc ça veut dire que nous allons nous laisser ici oui Harry oui bien sûr ça veut dire que nous allons nous laisser ici pour cet épisode numéro 15 j'espère que ça vous aura plu et nous découvrirons si Harry est doué en infiltration dans l'épisode 16 qui viendra très prochainement et sur ce j'espère donc que cet épisode vous aura plu moi j'ai apprécié de le faire pour vous encore une fois et sur ce moi je vous dis à bientôt c'était Naphtaline salut à tous